Le château de la Coundre fait peau neuve. Ancien siège de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, le bâtiment va être réhabilité en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, un projet lancé par la ville de Montigny-le-Bretonneux. Ça fait six ans que je me bats sur ce dossier. Avec des hauts et des bas, ce n'est pas toujours évident de réunir des partenaires, de répondre à un appel à projet, d'être retenu, de trouver les financeurs. C'est de grande satisfaction, mais il y a aussi un côté très émouvant. Lundi 13 juin, le maire de la commune a posé la première pierre en compagnie du président du conseil départemental Pierre Bédier. Le futur établissement du groupe Corian accueillera 88 résidents. Des travaux commencés en avril avec la construction d'une extension, une nouvelle vie pour ce château du 19e siècle. À l'intérieur, on réaménage une partie des locaux administratifs et communs à l'établissement. Et dans la partie neuve seront construites les chambres, les salons, les unités Alzheimer notamment. Le nouvel EHPAD sera situé au cœur du parc de la Couldre, proche des commerces et du public. Les personnes âgées adorent les parcs, adorent les jardins. Et là, on a un environnement naturel. Nos résidents vont pouvoir aller se promener dans le parc et rencontrer d'autres personnes. Donc pour le maintien du lien social, c'est extrêmement important. Coût total des travaux, 8 millions d'euros. Le projet représente également la création de 51 emplois. L'ouverture est prévue pour fin 2017.